En disant qu'il va recevoir quelques leaders politiques, et nous on est dans la même logique. On ne peut pas nous diviser parce que nous on fait tout ensemble. La preuve, je vous ai dit que je rendrais compte surtout aux collectifs de l'opposition républicaine. Et que ce matin même, j'ai eu un entretien avec le chef des filles de l'opposition. Autant vous dire qu'il n'y a aucun risque que ces rencontres-là puissent diviser l'opposition. Nous ne disons pas exactement la même chose. Nous le disons parfois sous des formes différentes. Nous ne disons pas exactement la même chose parce que la situation évolue. Moi par exemple, j'ai dû m'entretenir avec lui, de ce qui a intervenu depuis sa dernière rencontre avec le chef des filles de l'opposition, il y a deux semaines. Donc on est dans une cohérence et dans une synergie, nous de l'opposition, qui sauront qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait des contradictions. Monsieur le Président, contrairement à El Haïtelouda Lendjalo, la présidence de la République n'a pas accepté que votre rencontre soit médiatisée. Un mot là-dessus ? Écoutez, les rencontres entre le président de la République et le chef des filles décutent de l'application d'une loi. Donc ce sont des rencontres officielles, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre le statut de l'opposition et le statut du chef des filles de l'opposition. Il s'agit donc d'une rencontre protocolaire, qui est couverte de façon protocolaire, comme les activités des audiences normales du chef de l'État. La rencontre que j'ai eue avec le président de la République, c'est une rencontre qu'il a souhaitée, mais c'est une rencontre qui ne devait pas être informelle et qui ne devait pas être traitée comme, si vous voulez, une audience protocolaire, publique, découlant de l'application des discussions de la loi. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, du courage, hein. Ah, 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 ah. Merci. Merci, au revoir.